Alors, je discute de ça avec le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui représente plus de 7500 entreprises, donc Michel Leblanc, que je retrouve du côté de Montréal. Bonjour, Michel. Bonjour, Esther. Il semble qu'on ne vous a pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant, le monde des affaires dans cette élection. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant? Écoutez, le monde des affaires habituellement ne se prononce pas sur la place publique, à part les organisations qui les représentent. Donc, la Chambre a fait connaître des positions. Jusqu'ici, moi, quand je parle au monde des affaires, la première chose qu'il me demande, c'est, penses-tu qu'on va avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Le monde des affaires aime la stabilité, de la prévisibilité, une capacité d'action des gouvernements. Et de ce point de vue-là, il y a comme un message général que ce serait bien qu'on ait un gouvernement majoritaire. Après, évidemment, les opinions peuvent diverger sur qui devrait composer ce gouvernement. Deuxième élément, il y a eu un message général qui a été lancé aux politiciens, qu'on doit s'assurer qu'il y a une compétitivité fiscale avec les États-Unis. On le sait, M. Trump a fait une réforme fiscale qui a beaucoup baissé la taxation des entreprises là-bas. Donc, ici, les entreprises demandent à ce qu'on retrouve l'avantage qu'on avait avant. Sinon, il y a un incitatif à localiser des investissements aux États-Unis, garder ses profits aux États-Unis parfois, même pour des entreprises d'ici. Donc, le premier message qui est lancé à tous les partis, c'est assurez-vous que notre fiscalité demeure compétitive. Deuxième élément, des investissements stratégiques. Le gouvernement libéral avait annoncé des investissements majeurs dans les infrastructures. Il faut poursuivre. Alors, que ce soit un gouvernement libéral ou conservateur ou autre, minoritaire, ça doit demeurer une priorité. Dernier message que j'entends beaucoup du milieu des affaires, c'est une inquiétude sur la situation des déficits perpétuels. On le sait, le Parti libéral annonce des déficits majeurs importants et le Parti conservateur aussi annonce des déficits. Ça amène le milieu des affaires à être nerveux. On a connu une époque où les finances publiques n'étaient pas en contrôle. Ça a mené éventuellement à des hausses d'impôts importantes. Ça a créé des défis pour les Canadiens. Le milieu des affaires ne veut surtout pas qu'on se retrouve dans cette situation-là de nouveau. Oui, on comprend donc les préoccupations du monde des affaires dans cette élection. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées à l'intégration des commerces, des entreprises, aide aux start-up, réduction de la bureaucratie. Je disais il y a un instant, crédit d'impôt pour les PME. Est-ce que, de façon générale, il y a des mesures annoncées jusqu'à maintenant que, dans le monde des affaires, on trouvait particulièrement intéressantes? Écoutez, c'est clair que le taux réduit pour les PME. Se préoccuper de la fiscalité des PME, c'est très important. On a vu quelques annonces qui vont dans le sens et c'est bienvenu. Le consensus qui se dégage maintenant d'imposer les taxes canadiennes aux transactions en ligne, notamment par les grands joueurs internationaux, c'est super bienvenu. Il y avait une énorme incompréhension du fait que le gouvernement au pouvoir ne taxait pas, n'appliquait pas le régime fiscal canadien aux transactions en ligne. Vous parlez des Netflix de ce monde. Il faut bien comprendre que tout le commerce au Canada fait face à la révolution du numérique. Donc, déjà, pour des entreprises qui ont commerce sur rue, c'est un grand défi. De penser qu'en plus, quelqu'un de l'international pouvait vendre chez nous, pas payer ses impôts peut-être, puis en plus, ne même pas appliquer le régime fiscal, la taxation, ça n'avait aucun sens. Donc, ça, c'est bienvenu. Il y a aussi des questions qui demeurent et qui différencient les partis. Le gouvernement libéral a mis en place la Banque de l'infrastructure du Canada, qui est un mécanisme par lequel le gouvernement peut amener du financement pour des grands projets qui sont structurels où le privé est présent. On le sait, nous, ici à Montréal, on est les premiers en bénéficier. Ça s'appelle le réseau express métropolitain, le REM. Maintenant, il y a d'autres projets qui vont compter sur le financement par la Banque d'infrastructure du Canada et les conservateurs vont mettre en question l'existence même de la Banque de l'infrastructure. Donc, ça pose la question, du point de vue des conservateurs, quel mécanisme allez-vous mettre en place pour vous assurer que les projets, que ce soit l'agrandissement du port, l'agrandissement de l'aéroport, le fameux train à grande fréquence dans le corridor Windsor-Québec, que tous ces projets-là vont pouvoir s'appuyer sur un financement qui va amener de l'argent public avec de l'argent privé. Le Parti conservateur, M. Scheer, nous a dit, moi, s'il y a des projets qui créent de l'emploi, on va les soutenir. Donc, on sent bien qu'il veut poursuivre ses engagements de financement, mais il n'a pas dit comment. Il dit clairement que lui ne veut pas maintenir la Banque de l'infrastructure du Canada, alors que les libéraux qui l'ont mis en place vont maintenir, s'ils sont réélus, cette banque en fonction. Oui, parce que les conservateurs, vous avez raison, ont déjà annoncé qu'ils voulaient l'annuler. Bon, je veux vous parler, Michel Leblanc, du dossier de l'immigration et de la formation de la main-d'oeuvre. Parce qu'on sait que la pénurie de main-d'oeuvre de travailleurs, c'est un des principaux défis pour les commerces, les entreprises québécoises, c'est le cas aussi pour les entreprises de la région métropolitaine. Les partis politiques n'ont pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant de ces défis-là, d'immigration, de formation de la main-d'oeuvre, de pénurie de main-d'oeuvre. On sait que l'immigration et les politiques sociales, ça va être un des thèmes du face-à-face de TVA demain soir. Mais qu'est-ce que vous espérez de ça? Parce que jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'en a pas assez parlé de ce problème? Nous, on a le sentiment qu'on n'en parle pas assez. Et c'est en même temps que ça s'explique parce que c'est assez complexe à expliquer, surtout au Québec. Au Québec, c'est une juridiction maintenant qui incombe beaucoup au gouvernement du Québec, alors que ce n'est pas le cas dans le reste du Canada. Ici, clairement, on demande deux choses au gouvernement fédéral. D'abord, c'est lui qui contrôle tout le dossier des travailleurs qu'on dit temporaire. Et on en veut beaucoup. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs expliqué que ce n'était pas si dramatique d'avoir baissé les seuils d'immigration, puisqu'il voulait qu'il y ait plus de travailleurs temporaires. Mais là, c'est le gouvernement fédéral qui doit donner son aval à ça. Et il faut donc que les volumes augmentent. La deuxième zone où on veut des améliorations, c'est comme c'est une juridiction ici qui est partagée, le passage d'un statut de temporaire au Québec au statut de permanent prend un peu plus de temps que dans le reste du Canada parce qu'il y a deux niveaux de gouvernement impliqués. Donc, on demande au gouvernement fédéral, clairement, d'admettre plus de travailleurs temporaires et de s'assurer que la transition vers le statut permanent se passe aussi rapidement qu'ailleurs. Or, clairement, les partis au gouvernement fédéral, les partis fédéraux, ne sont pas à l'aise d'en discuter publiquement. Peut-être qu'ils ont peur de naviguer sur un terrain miné où ce qui plaira à l'un déplaira à l'autre. Mais nous, clairement, on le lance à tous les intervenants politiques. On a besoin de cette main-d'oeuvre. On en a besoin maintenant. Les entreprises prennent des décisions d'investissement maintenant ou qu'elles vont retarder si elles estiment que la main-d'oeuvre est présente. Alors, vous l'avez bien dit, on n'a pas de réponse précise à cet enjeu-là. Sur la taxe sur le carbone maintenant, on sait que le Parti conservateur promet de l'abolir s'il est porté au pouvoir. Au Québec, il n'y a pas de taxe sur le carbone parce que les entreprises sont plutôt soumises à la bourse du carbone. Quel pourrait être l'impact de l'abolition de la taxe sur le carbone sur les entreprises québécoises? Bien, notre appui ici au marché du carbone, il est là depuis longtemps et ça reflète en soi la conscience environnementale de nos entreprises qui reconnaissent l'importance de mettre un prix, que ce soit par le marché ou par une taxe, sur le carbone. Sur la pollution. Voilà. Mais depuis le début, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que nos entreprises soient en situation de désavantage concurrentiel. Donc, on voulait que ça soit établi dans le reste du Canada, ce qui avait été d'abord la décision du gouvernement ontarien sur laquelle M. Ford est revenu. Et puis finalement, le gouvernement fédéral l'imposait à tout le reste du Canada, ce qui était à notre avantage, c'est-à-dire que tout le monde avait été mis en concurrence sur le même pied d'égalité. Cette décision annoncée des conservateurs, s'ils sont élus, viendrait créer un handicap pour nos entreprises. On l'a souligné auprès de M. Scheer, qui a navigué dans sa réponse. Mais c'est clair que de ce point de vue-là, ça créerait un des avantages pour nos entreprises. On peut présumer en même temps qu'il y a des grands bouleversements qui s'en viennent et qu'on n'y échappera pas où qu'on soit. Le carbone va être taxé éventuellement. C'est un enjeu planétaire. On l'a vu la semaine dernière ici. Mais ce n'est pas juste au Québec que ça se discute. Dans le reste du Canada aussi, on va se rendre à l'évidence. Donc, à surveiller parce que les entreprises québécoises, à la lumière de ce que vous nous dites, pourraient se retrouver dans une position compétitive fragilisée si on n'est qu'à abolir la taxe sur le carbone ailleurs. Je veux vous parler du dossier de SNC-Lavalin. On le sait, 3 000 emplois au Québec, siège social à Montréal, un gros siège social. Vous avez déjà insisté sur l'importance d'un accord de réparation pour SNC-Lavalin. Est-ce que la Chambre de commerce est rassurée à mi-chemin de la campagne électorale concernant SNC-Lavalin? Écoutez, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Les politiciens vont tous nous dire qu'ils veulent préserver les emplois. Ils sont conscients de l'importance de SNC-Lavalin. Du point de vue des conservateurs, on dit « mais on ne veut pas s'engager à un accord parce que ce n'est pas un processus politique qui doit décider de cela ». Et en même temps, à la fin, moi, je pense qu'il y a une décision politique qu'on doit prendre, qu'on doit exercer un leadership. Ce qui ne veut pas dire que l'accord de réparation ne devrait pas être très exigeant pour SNC-Lavalin. Mais à travers le monde, tous les concurrents de SNC-Lavalin sont dans des juridictions où ces accords-là surviennent. Et ça n'a pas de sens que nous, nous mettions notre champion national en désavantage. Encore là, vous avez soulevé la frustration qu'on peut ressentir quand on sent bien que les politiciens ne veulent pas toucher à une patate chaude. Dans ce cas-ci, ils sont tous pour la vertu d'un processus judiciaire indépendant et de préserver des emplois. Mais ils ne se rendent pas au bout de la logique de cette discussion-là. Oui, parce que les conservateurs ont même promis, il y a quelques jours, une enquête judiciaire sur l'affaire SNC-Lavalin. S'ils sont portés au pouvoir. Quelles pourraient être les conséquences de ça, vous pensez? Bien, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est une chose d'avoir des enquêtes judiciaires. C'est une autre chose que dire que SNC-Lavalin ne pourrait plus obtenir de contrat public au Canada. Tout le défi, c'est de faire en sorte que la nouvelle direction de SNC-Lavalin, tous les employés qui n'ont rien eu à voir là-dedans, et toute cette entreprise extrêmement performante maintenant qui tente de relever la tête et de reprendre son air d'aller, que tout ce monde-là puisse regarder vers là-dedans. Et ce qu'on a besoin, c'est de politiciens qui reconnaissent qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place, qu'il y a des correctifs qui ont été apportés, et qu'il y a une volonté d'entreprise, à travers un accord de réparation, de bien reconnaître qu'elle a une responsabilité. Mais on ne doit pas tuer cette entreprise pour des raisons idéologiques et dogmatiques. Sur la déclaration d'impôt unique, les conservateurs, on le sait, promettent d'établir un seul rapport d'impôt pour le Québec, donc moins de paperasse pour les entreprises ou les commerces. D'un autre côté, évidemment, on craint des pertes d'emploi, notamment du côté de Shawinigan et du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean, ce ne concerne pas vraiment la région métropolitaine. Mais qu'en pense la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de cette déclaration d'impôt unique? Est-ce que vous voyez ça d'un œil favorable? Écoutez, je pense que tout le monde est favorable à un rapport d'impôt unique. C'est clair qu'en étant en situation de plein emploi, on devrait regarder comment on peut offrir à ces travailleurs qui perdraient leurs emplois d'autres possibilités. Moi, j'avais un vieux professeur d'économie qui disait, « Si on veut de l'inefficacité pour créer des emplois, on a juste à construire des routes à la cuillère ». La réalité, c'est que si on peut avoir un gain d'efficacité dans l'appareil gouvernemental sur la perception des impôts, faisons-le. Tous les citoyens vont être en meilleure position. Et en même temps, il faut se préoccuper des gens qui ont ces emplois et qui les perdraient. Mais je pense qu'avec une économie très puissante, très robuste comme on a présentement, on peut trouver des solutions. Oui. Le Bloc québécois est également favorable à cette déclaration d'impôt unique. Les libéraux encore s'y opposent pendant cette campagne. En terminant, Michel Leblanc, on est à mi-chemin de la campagne électorale. On entre dans la période des débats. Vous espérez quoi pour la suite des choses? Parce que, je le disais à l'entrée de jeu, on a eu le sentiment qu'on en avait que pour les familles de la classe moyenne dans cette élection. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite de la campagne? Écoutez, ce n'est pas tellement au niveau des promesses. Je pense qu'on en a eu tellement qu'on a de la difficulté à regarder le fil. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les Canadiens, les Québécois précisent un peu leur jugement, parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup d'indécis, et qu'à la fin, si on pouvait se ramasser avec un gouvernement majoritaire, habilité à prendre des bonnes décisions, il y a une grande tourmente mondiale qui s'en vient à plusieurs niveaux. Et il va falloir qu'on navigue bien. Maintenant, si dans la sagesse canadienne, on se doute d'un gouvernement minoritaire, ce qu'il faudrait à ce moment-là, c'est qu'on ait une volonté de collaborer à la Chambre des communes, parce qu'on va avoir besoin de faire face à cette tempête qui s'en vient. On le voit sur des déclarations majeures. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ce qui se passe avec la Chine. On va avoir besoin d'un gouvernement canadien, pour apprendre via l'expression qu'il y a des bonnes mains sur le volant. Oui. En fait, ça boucle la boucle. Est-ce que vous nous disiez au tout départ, que les gens du monde des affaires veulent un gouvernement majoritaire pour davantage de stabilité, alors qu'au moment où on se parle, ça demeure vraiment très serré dans les sondages à l'échelle nationale. Alors, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Grand plaisir. Merci. Bye-bye. Ciao.